Musique Un bon bonjour à toutes et tous. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un conte, le conte du printemps, puisque nous sommes le 21 mars. Les gros cailloux. Le thème en était le temps. Ces hommes et ces femmes, responsables du destin du monde, étant très occupés, le professeur ne disposait que d'une heure pour dispenser son enseignement. Il se présenta devant cette illustre assemblée et la salua d'un sourire. Il scruta les visages lentement, un par un, puis prit la parole d'une voix douce qui contrastait avec l'attitude surmenée de son auditoire. Ses gestes posés et lents étaient autant d'inclination à la sérénité. Il se pencha et saisit sous la table derrière laquelle il se tenait un grand pot en verre transparent qu'il plaça avec précaution devant lui. Ensuite, il sortit toujours de sous son bureau une douzaine de galets, gros comme des oranges, et les déposa un par un dans le récipient. Lorsque celui-ci fut rempli et qu'il fut impossible d'y ajouter un seul caillou, il se leva doucement, les yeux vers l'assistance et demanda « Est-ce que le pot est-il plein ? » Le pot est-il plein ? Tous répondirent « Oui » Il ménagea son effet et reprit « Vraiment ? » Il s'inclina à nouveau et prit sous le pupitre un sac de gravier qu'il versa sur les galets. Il secoua légèrement le récipient et les graviers s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond. Le professeur regarda son auditoire et demanda « Le pot est-il plein à présent ? » L'assemblée, perplexe, hésitait à répondre. Lorsque quelqu'un lança « Probablement pas » « Bien » « Bien » opina le sage. « Toujours avec infiniment de précaution, il extirpa dessous son pupitre un seau de sable dont il vida le contenu sur les pierres. » Le sable s'insinua entre les cailloux et les graviers. Une nouvelle fois, il interrogea « Le pot est-il plein ? » « Est-ce que le pot est-il plein ? » « Non » assénèrent les spectateurs. Et comme à chacun s'y attendait, il prit un pichet rempli d'eau qu'il déversa jusqu'à remplir complètement le vase initial. « Cette fois, dit-il, je crois que le pot est plein et chacun acquiescia. » « Quelle grande vérité nous enseigne cette expérience ? » Songeant au thème du cours « La gestion du temps », l'un des dirigeants se risqua à répondre « Vous avez voulu nous démontrer que le temps est compressible et que même lorsque notre agenda est surchargé, il est toujours possible d'y ajouter des rendez-vous supplémentaires. » « Et le maître, eh bien, il sourit. » « La grande vérité que nous enseigne cette expérience est que si je n'avais pas mis les gros cailloux en premier dans le pot, je n'aurais pas pu les y faire rentrer tous ensuite. » Un profond silence accueillit ses paroles. Chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos, sans toutefois, eh bien, en comprendre le sens. « Quels sont les gros cailloux de votre vie ? » Repris le maître. « Quelles sont vos priorités absolues dans votre vie ? » Repris le maître. « En un mot, l'essentiel de votre existence, votre famille, votre santé, vos amis, réaliser vos rêves, vous cultiver, défendre une cause, prendre le temps, être heureux. » La leçon à tirer de cette expérience est qu'il faut toujours, toujours privilégier l'essentiel. L'essentiel. Si, sinon, nous risquons de passer à côté de notre existence. Si on donne priorité aux pécadilles, qu'est-ce que c'était ici ? C'était le gravier et le sable. Eh bien, notre vie n'ira pas à l'essentiel. L'assemblée écoutait en silence ces phrases, eh bien, pleines de sagesse. « Alors, » ajouta le vieux professeur, « posez-vous chaque jour la question, « quels sont les gros cailloux de ma vie ? » et placez-les en priorité dans votre pan. Sur ces dernières paroles, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. émue aux larmes par cette leçon de sagesse, l'assistance l'applaudit. Eh bien, voilà, je trouve que c'est un magnifique conte allé à l'essentiel. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501